Durant cette semaine de crise, nous avons pu constater encore une fois l'inconscience des professionnels et de la civisme d'une partie de la population, dont les sacs poubelles et ventrilles ont montré l'absence totale de tri. Dans ces conditions, évidemment, nous allons poursuivre notre travail sur l'augmentation des redevances pour ceux qui ne font pas ce travail. La tonne au fouille représente pour la communauté de communes une dépense de 240 euros auprès du Sivadec, hors coût de collecte. En revanche, la tonne de déchets triés amène une recette de 111 euros. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, au-delà de l'aspect environnemental et de responsabilité, l'intérêt économique. Nous avons pu, pour la deuxième année consécutive, diminuer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le foncier bâti sur le territoire de l'ancienne communauté de communes de Tchinque-Bien et maintenir la stabilité sur l'ancien bassin de Vidi-le-Rousse. Ce qui veut dire que là où le tri a été fait, on a nous-mêmes montré l'exemple en baissant les taux. Comme nous avons pu le faire pour les commerçants qui ont vraiment joué le jeu. Nous avons ainsi démontré que la pratique du tri peut impacter la fiscalité relative aux déchets au bénéfice des contribuables. Cette tendance ne pourra se poursuivre si la population et les socioprofessionnels ne s'impliquent pas. La communauté de communes va également accéder sa communication auprès des loueurs et leur donner les outils afin de favoriser ce geste auprès des vacanciers. Si ces derniers ne sont pas les plus mauvais au niveau du tri, le problème c'est qu'ils ont trop souvent confronté un manque d'informations auprès des dix loueurs. Il est grand temps que chacun d'entre nous prenne conscience des enjeux et que le seul tri des déchets ménagers, mais aussi des encombrants, entraînera une baisse de l'enfouissement et l'impact des projets d'unités de stockage des déchets ultimes. Nous c'est un collectif citoyen, on l'a appelé Tocanoï parce que c'est un peu à notre tour de s'occuper aussi. Ce qu'on veut démontrer aujourd'hui, c'est que si chacun y met du sien, 60% de tri des déchets, on peut y arriver très facilement demain. Il suffit que tout le monde y mette un peu du sien sans chercher, fais-la. Les 80-85%, là c'est plus difficile, il y a d'autres choses à faire et tout. Mais franchement, si tout le monde y met un peu du sien, c'est réglé. Parce qu'aujourd'hui on se dit, c'est fini, vie de janvier, l'heure ouverte, c'est terminé. Ça n'est pas réglé. En septembre, c'est fini. Si on ne fait strictement rien, le problème va rester le même. La seule solution pérenne et durable qui restera, c'est si tout le monde se met à trier. C'est ce qu'on veut démontrer, qu'il ne faut pas tout attendre des politiques et des collectivités. Il faut que chaque citoyen s'implique et y mette un peu du sien. Déjà, ce qui est scandaleux, c'est que crise ou pas crise, les gens s'en moquent un peu. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas les touristes. Il faut aussi le dire. Et on jette, on jette, on jette. Personne ne fait d'effort de dire, tiens, il y a un problème, on va peut-être essayer de trier un peu plus. On va essayer de garder un peu les choses chez nous. Certains peuvent, d'autres pas, mais personne ne fait d'effort. On continue à jeter les poubelles sans trier, sans faire d'effort, comme si rien n'était. Donc on en arrive à des situations qui sont intélérables. Il y a des endroits où on ne s'aperçoit pas qu'il y a un problème hygiène. Parce que si ça continue, il y a des rats qui peuvent arriver, des maladies qui suivent. Après, ça aurait pu, et ça peut toujours déboucher un mot sur un problème économique. Si on commence à voir des reportages télé avec la Corse sous les poubelles, on ne va plus avoir de touristes. Et puis deux, si on aime vivre dans le caca avec des choses qui sentent, c'est un. Mais bon, moi, je n'aime pas et je pense qu'on peut y remédier. Je sais que si demain, on trie les biodéchets, c'est le plus important. Les gens ne prennent pas compte, mais le plus important, c'est de trier les biodéchets. Et ça, ça ne viendra qu'après, parce que dans ce qu'on dit le plus facile, on ne prend même pas les biodéchets parce que les gens ne vont pas y penser. Mais si on fait l'effort de trier les biodéchets, dans les poubelles, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de trucs gazeux, il n'y a plus rien. Ce sera ce qu'on appelle, entre guillemets, des poubelles propres. Mais ça, on va mettre un peu plus de temps pour ça.